... Les enfants du Bénin ont un bel avenir. Dans un coin de l'Afrique de l'Ouest, un phare culturel a été allumé et brille de tous ses feux. C'est l'inspiration de la Fondation Zinzou. Le but réel de la Fondation, c'est le même qu'en 2005, quand on a commencé, c'est vraiment de partager cette culture, de faire vivre cette culture, de l'offrir aux gens. Il y a 9 ans, la famille Zinzou a créé au Bénin le premier espace d'exposition dédié aux artistes africains modernes. Quand Marie-Cécile Zinzou a contacté l'artiste béninois Romuald Azoumé en 2005, celui-ci a volontiers offert son concours. J'ai dit, ok, je vous donne tout ce que vous voulez de mon atelier, mais à une condition. A la seule condition que vous ne me payez pas. Depuis, la Fondation a encouragé de nombreux artistes africains contemporains, qu'ils soient connus ou nouveaux, et a reçu 4,5 millions de visiteurs à travers ces expositions. Au départ, on l'a fait pour les créateurs, et puis très rapidement, c'est devenu une initiative qui s'est tournée vers le public. Pour la Fondation, l'étape suivante fut de constituer une collection permanente. En 2013, elle a rénové ce lieu historique à Ouida. Pour ceux qui le visitent, ce musée est gratuit. C'est une condition importante pour Marie-Cécile Zinzou. On est dans un pays qui fait partie des plus pauvres du monde, et si on met une barrière d'argent, on empêche les enfants d'avoir l'accès à leur culture, et on empêche aussi les adultes. Les partenariats avec les écoles sont un aspect vivant et dynamique du programme. Pour des écoles comme celle-ci, la Fondation a mis en place un service de bus régulier qui amène les élèves à ces expositions. La Fondation, c'est projette ! La Fondation, c'est projette ! Le fait de sortir fait qu'ils sont attentifs à ce qu'on leur dit. Et partant, ça joue sur tout notre système éducatif. Avec 400 écoles partenaires, tout le monde s'accorde à reconnaître que les étudiants acquièrent des compétences, des connaissances et un développement personnel qu'on ne trouve pas ailleurs. La lecture est la priorité numéro un d'une autre des grandes initiatives de la Fondation, ces mini-bibliothèques. Aujourd'hui, au nombre de six, celles-ci sont souvent pleines de jeunes gens avides de connaissances. La ligne conductrice des bibliothèques, c'est vraiment la lecture plaisir. C'est-à-dire que le fait de lire et le livre deviennent un objet du quotidien qui ne soit plus quelque chose d'extraordinaire. Des ateliers sont également offerts dans ces mini-bibliothèques où les enfants apprennent à être créatifs. Aujourd'hui, un cinéma montre régulièrement des films. Et tous les deux ans, se tient un festival de danse qui est désormais un événement très populaire. Alors que la Fondation s'apprête à fêter son dixième anniversaire, sa vision d'une jeune génération de Béninois sensible à la richesse de sa culture reste le rêve de sa présidente, Marie-Cécile Zinzou. Le Bénin est mon pays d'origine, c'est le pays de ma famille. Donc longtemps, on a vécu avec des musées coloniaux, mais aujourd'hui, on a des musées africains contemporains dans la mesure où ils sont créés par ma génération, une génération d'Africains qui a envie de faire les choses et qui a envie de mettre en avant la culture.